Bien mes chers collègues, on va commencer, bonsoir plutôt à toutes et à tous, commencer par faire l'hôtel. Et là, Sylvie Missélie, Jean-Michel Mazinque, Marie-Antoinette Cayolle, Kila Roche, Angélique Fortet, Henri Casimir, Véronique Strono, Roland Chacres, Valérie Niancourt, Lucien Daré, Jean-Pierre Guillaume, Bernard Tate, Lizzie Rousson, Chantal Coussant, Marie-Louise Bessette, Pierre Sustel, Brigitte Péofy, Je suis présente. Dévan Vespérini a donné procuration à Stéphane Lodulier, Patrice Vautier, il arrive, Nadja Duplot a donné procuration à Roland Chacres, Jean-Fabrice Lacal, Valérie Bachelot a donné procuration à Sylvie Missélie, Bruno Gérardin, Présent. Patricia Buffard a donné procuration à Jean-Michel Mazinque, Alain Régéard, Patrick Molinaud, Corine Ringuès. On a oublié, peut-être que c'est de ma porte, j'ai oublié, j'avais des procurations, j'ai oublié Ringuès. Mais à Poupa. Pierre-Ette Pugliesse, Corine Riquini, Dominique Didier, Isabelle Collier, Valérie Amrèche. Bien, je vous propose de désigner au scrutin public le secrétaire de séance. Il sera le mois d'août 2004, je propose Marie-André Caillolle, qui est contre, qui s'abstient. Bien, merci. Je propose d'approuver le procès verbal du conseil municipal du 20 juillet 2016. Y a-t-il des observations par rapport à ce procès verbal ? Non. Merci. On va passer à l'ordre du jour. Le rapport numéro 1, c'est le compte-rendu des décisions. Y a-t-il des observations, des questions par rapport aux décisions de prise ? La 16-1149, la modification d'origine de recettes. Est-ce qu'on pourrait avoir un bilan de l'utilisation de l'espace Saint-Jacques, s'il vous plaît ? Je ne sais pas, excusez-moi. Est-ce qu'on peut avoir le bilan de l'utilisation de l'espace Saint-Jacques en location ? Vous pouvez nous donner un chiffre sur l'année 2016 ? Oui, on vous le donnera après. Je donnerai la parole à la précieuse. D'accord. Vous avez d'autres... Oui. Ensuite, concernant la 16-141, les véhicules, en bas de page du rapport, de la première page du rapport numéro 1, il y a un véhicule qui a une matriculation qui est relativement récente, qui est vendue. Est-ce que c'est un véhicule vraiment récent ou est-ce que c'est un véhicule qui a été ré-matriculé ? Et si oui, pourquoi ? Oui, je pourrais prendre après. D'accord. Après, pour moi, je n'ai pas d'autres questions. Moi, je voudrais savoir si le bail, il a 1627, c'est pour la maison qui était occupée auparavant par M. Termandès au Frégal. Et ensuite, je voudrais avoir un peu plus d'informations sur la désignation du cabinet Bois-Robert pour le permis. Donc M. et Mme Guise, on attaque finalement. Alors, excusez-moi, vous m'avez dit 16-127, c'est bien ça ? Oui. Et l'autre décision, excusez-moi ? 16-48. 16-148. Merci beaucoup. Tiens, pour le bilan de l'espace Saint-Jacques, Mme Caillolle, si vous voulez bien... Il y a eu trois locations cette année. Trois locations en 2016. Trois locations en 2016 et encore avant ? Il y en a eu quatre en 2016. En 2015, par exemple. Oui, d'accord. Merci. 17-17. Roland, pour la 16-141. C'est quelle rématriculation de l'équipe ? EC-577 VB. Est-ce que c'est une ré-matriculation ? Est-ce que c'est une ré-matriculation ? Et pour quelles raisons il a été ré-matriculé ? Qui a été acheté, qui a été revendu pour... On se sépare de certaines voitures. Et c'est quoi ? C'est une voiture ou c'est un ingène ? C'est un camion ou un bonnet ? C'est la remorque. C'est une remorque ? Oui. Ok, 16-127, puisqu'il s'agit du bail de Mme Audun, ce n'était pas l'ancienne maison du capitaine Fernandez. C'est tout simplement parce qu'il y a un changement de situation familiale de cette personne. Voilà, donc c'est la maison qui est à coller, qui est dans le périmètre de l'école Romain-Roland. Voilà. D'accord. S'agissant du dossier Guy, je vais laisser la parole à Jean-Pierre Guillaume. D'accord. Par rapport au contentieux-bise, désignation du cabinet, moi, Robert, pour défendre les intérêts de la commune sur deux ces bises. C'est par rapport au contentieux. Oui ? Non, mais c'est par rapport au contentieux. Quel contentieux il s'agit ? Une bise aussi. Bon, on vous tiendra au courant. Je crois qu'on l'a vu en commissariat urbain. Ok, il y a d'autres remarques, madame Lambrecht ? Non ? Merci. Bien. Alors, rapport numéro 2, c'est la désignation de la personne responsable de l'accès au document administratif. Donc, d'après le décret du 30 novembre 2005, qui est productive à la liberté d'accès au document administratif et à la réutilisation des informations publiques, qui modifie la loi de DIT-CADA du 17 juillet 1978, chaque commune de plus de 10 000 habitants a l'obligation de désigner un responsable de l'accès au document administratif et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques. C'est la raison pour laquelle, par rapport à cette application, je vous propose de désigner madame Christelle Sardard, qui est présente, qui est rédacteur principal de première classe, responsable de l'accès au document administratif et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques. C'est-il des remarques ? Non ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Rapport numéro 3, vote des subventions exceptionnelles à M. Gérardin, c'est à vous. Alors, comme chaque année, la commune attribue aux associations des aides financières pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets, c'est un soutien pour les associations dans la mise en œuvre et le développement de leurs activités. Il est rappelé aux membres du conseil municipal que les dossiers de demande de subventions exceptionnelles peuvent être déposés à tout moment dans l'année et sont examinés conformément aux règlements d'attribution et de versement des aides aux associations adoptées le 23 avril 2015. Donc, vous avez, j'imagine, sous les yeux la liste des subventions qui ont été demandées. Donc, ça concerne le comité de jumelage, la Coupo-Santo, Jim Trampo, RCL pour deux déplacements au niveau national dans le cadre des rencontres chorégraphiques, Atlas pour une reprise d'activité par rapport à des activités qui étaient précédemment conduites par RCL, l'association des entreprises de Rognac d'environ pour un projet de petit déjeuner, rencontre d'entreprise. Ensuite, vous avez Rognac Natation pour deux championnats de France, l'ensemble vendu à Sidon et les Mary Poppins. Donc, vous avez le détail des sommes demandées et des montants accordés dans le tableau si annexé. Donc, après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver une subvention regroupée dans le tableau. Voilà, on peut faire des questions. Merci, M. Gérardin. Y a-t-il des observations ? J'ai deux questions. Pour le comité du cumulage, de quel type d'animation il sera fait dans le cas du Téléthon et du marché de Noël ? C'est un repas choucroute. Oui, on va organiser un repas au sein des chapiteaux. C'est le samedi. C'est un repas choucroute avec une animation. Vendredi, pardon. Vendredi, au lancement du Téléthon. Et en fait, l'ensemble de la recette sera intégralement reversée à la FM. C'est au radio où ? Pardon ? C'est au radio ? Sur la place Saint-Jacques. C'est un chapiteau, non ? Oui, c'est un chapiteau. Non, je n'ai pas entendu, excusez-moi. Voilà, j'ai oublié, c'est petit. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Oui. Moi, je voudrais savoir, pour Renéac Natation, combien il y a des nageurs qui se... Monsieur Laroche. Alors, Renéac Natation, concernant le Cané-Roussillon, 4 nageurs plus 2 accompagnateurs. Pour Camp Antras, ça concernait des enfants de 11, 12, 13 ans. 5 nageurs, 2 accompagnateurs. D'autres remarques ? Dernier point, l'AR, l'Association des entreprises de Renéac et des environs, les environs, c'est quoi ? C'est une association qui a été créée, je ne la connais pas, cette association, c'est pour ça que je me permets de demander. Elle a été créée il y a au moins 4 à 5 années. Les environs, c'est qu'on voulait élargir, notamment sur la zone des cadestos au niveau de Vitrolles. On va avoir une interconnection avec les autres associations des entreprises, notamment Vitrofol. Ça ne va pas sur Berne, ça ne va pas sur Berne. Par rapport à l'ensemble avant de la Sidon, j'ai vu quelque part que vous étiez intervenus au moment d'une commémoration, qu'ils avaient pris 800 euros. Je crois que c'est sur ce contexte. Le 14 juillet. Oui, le 14 juillet, c'est ça. Et je vois que là, ils ont 3 000 euros de subvention exceptionnelle. C'est le montant de vendée. Non, c'est le montant de vendée, mais qu'ils ont 1 800. C'est 800 euros qu'ils ont pris pour la prestation. Ça ne rentre pas dans le fonctionnement, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est une prestation, vous avez recours à eux comme ça, 800 euros pour venir, ça dure comment la prestation ? La prestation, au minimum, durait 2 heures, puisqu'après, il y a eu un accompagnement musical durant le cocktail qui était offert. Donc, il n'y avait pas uniquement la cérémonie patriotique. D'accord. Voilà. Y a-t-il d'autres remarques par rapport à ça ? Madame Lambreche. Moi, je voulais avoir la raison sur laquelle les sommes attribués, enfin accordés, ne correspondent pas forcément aux sommes demandés. Monsieur Gérard. Alors, il faut se reporter pour ça, donc, au règlement d'attribution des subventions, notamment l'article 8, qui distingue bien les subventions exceptionnelles pour Championnat de France, où là, on a donc tout un calcul avec, donc, c'est 60 euros par participant, plus des calculs très précis. Et ça, si les frais réels ne dépassent pas ces calculs, on rembourse aux frais réels. Sinon, on rembourse au plafond. Et pour ce qui relève des demandes de subventions pour tout autre type, en fait, ça dépend de l'intérêt communal, du nombre de personnes qui sont impactées. Voilà. C'est l'élu référent qui va estimer le projet et voir combien on attribue. Donc, par exemple, si vous prenez l'ensemble à vendre du lacidon, la manifestation, le projet qui nous a été présenté, c'était à hauteur de 3600 euros de mémoire. Et l'association demandait 3000 euros. Donc, ça nous a paru être démesuré, puisqu'on dépassait les 50% de participation au communage. Donc, on a revu, en accord avec l'association et M. Jean-Michel Mazin, la prestation à 1800. Enfin, la participation au communage à 1800. Merci. Pas d'autres remarques. On va passer au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstiche ? Merci. Vote des subventions de fonctionnement aux associations locales. Le complément, M. Gérardin. Alors, comme chaque année, le Conseil municipal a délibéré pour attribuer aux associations locales qui participent à la vie de la commune une subvention annuelle de fonctionnement. Alors, il se trouve que l'association LITPEC, la liste indépendante des parents d'élèves de l'école Kramer, ayant moins d'un an d'existence à la date de dépôt des demandes de subventions instituées dans le cadre de la mise en œuvre du règlement d'attribution des aides, ne pouvait pas prétendre au versement d'une aide. Donc, compte tenu des besoins de financement présentés par cette association, il est proposé d'attribuer et de verser une subvention de fonctionnement d'un montant de 300 euros, vu l'avis favorable de la commission de finances en date du 21 septembre. Donc, après en avoir déluméré, il est proposé au Conseil municipal de dire que les crédits nécessaires sont à être au budget et d'approuver la fonction et le versement de cette subvention à l'association LITPEC. Merci. Merci. Y a-t-il des observations ? On va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Budget principal, décision modificative numéro 2, M. Gérard Blanc. Alors, donc, je vais vous présenter la deuxième décision modificative concernant le budget principal pour l'année 2016, après celle votée en juin. Cette décision modificative permet d'ajuster les crédits en cours d'exercice et s'inscrit pleinement dans notre stratégie financière. Comme vous pouvez le voir dans le tableau, dans les tableaux annexés, les sections de fonctionnement et d'investissement s'équilibrent respectivement à hauteur de 202.983 euros. Je vous fais cadeau des petites centimes. Et 703.420 euros pour l'invest. Je vous épargnerai une lecture exhaustive de l'ensemble des tableaux en me limitant à une présentation en grande masse. Au besoin, nous pourrons revenir sur les détails de certaines sommes à l'issue de cette présentation. Je vais me consacrer au premier tableau. Donc, concernant la section de fonctionnement en recettes, d'une part, nous enregistrons une recette de 146 935 euros au chapitre 73 impôts et taxes, qui correspond en fait au fonds de péréquation intercommunale, puisque depuis notre intégration dans la métropole, nous sommes devenus bénéficiaires. Donc, là, c'est pour la première année, puisque là, on a fait une répartition avec un principe de droit commun, mais pour l'année prochaine, on ne sait pas, puisque la métropole pourra rediscuter de la répartition. Nous enregistrons également des produits exceptionnels à hauteur de 172 714 euros, qui s'expliquent principalement par la cession d'une parcelle à la société d'exploitation Amidis et des mises en recouvrement d'arriérés de 2014 et 2015. Dans le même temps, nous constatons une baisse de la DGF, plus importante que prévue, donc notre perte de recette de fonctionnement, on l'estimait à moins 172 325 euros, et donc constaté au chapitre 74, dotation, subvention et participation. Bon, après, il y a une reprise sur amortissement pour 55 000 euros, ce qui porte le total du réajustement de crédit en recette réelle de fonctionnement à 202 983 euros. Au niveau des dépenses de fonctionnement, donc le chapitre 011, donc les charges à caractère général, on a inscrit un réajustement de crédit à hauteur de 116 608 euros. Alors vous avez tout le détail des sommes dans les tableaux joints au rapport, on y reviendra sans doute. On procède à une reprise de crédit également sur le chapitre 022, donc dépenses imprévues de fonctionnement pour 77 775 euros. On intègre également dans la décision modificative des charges exceptionnelles pour 85 659 euros, qui correspondent donc à des réajustements de crédit, notamment pour abonder la ligne des subventions exceptionnelles accordées aux associations à hauteur de 30 000 euros, et donc les réajustements pour mandatement sur reprise de provisions pour risques et charges exceptionnelles. Nous versons 76 691 euros à la section d'investissement, et enfin donc il y a 1800 euros de charges de gestion courante, et donc tout ça s'équilibre toujours sur la somme de 202 983 euros pour les dépenses de fonctionnement. Passons maintenant à la section d'investissement, donc en recette, donc on retrouve les 76 691 euros en provenance de la section de fonctionnement, comme évoqué précédemment. Nous enregistrons des produits de cession d'immobilisation pour 390 000 euros 684. Donc cette somme correspond principalement à la vente de trois parcelles, respectivement pour 300 000, 70 000 et 12 800 euros. Puis après il y a des remboursements d'assurance, mais c'est des sommes modestes. Ensuite, après notification du conseil départemental, nous avons pu inscrire au chapitre 13 subvention d'investissement reçue la somme de 162 305 euros. Ça correspond à trois dossiers de demande de subvention pour travaux de proximité. Ça concerne les travaux de rénovation de la mairie, donc la verrière et la salle d'honneur. Ça concerne l'aménagement d'un local pour accueillir la nouvelle section ouverte à la crèche du Petit Prince. Et enfin, des travaux d'amélioration à l'école Marcel Pagnoz. Si nous ajoutons à cela les recettes d'ordre à hauteur de 73 740, nous obtenons un réajustement crédit total en recettes d'investissement de 703 420 euros. Je précise à toute fin utile que les recettes d'ordre, bien que comptabilisées dans le total, ne constituent pas des recettes réelles, c'est juste des jeux d'écriture comptables. Donc maintenant, je termine avec l'investissement, les dépenses d'investissement. Donc reprise de la participation prévue de la commune pour 117 370 euros. C'est-à-dire que nous avions cette ligne ouverte pour notre participation au projet de construction de l'hôpital de Salon. Mais compte tenu que l'hôpital avait été débattu, négocié dans le cadre aglopolaire et que maintenant, c'est la métropole qui va reprendre ce dossier, donc on reprend pour l'heure cette ligne de crédit. On ne sait pas comment tout ça va évoluer. Reprise également de 5000 euros sur le chapitre 20, concession et droits similaires. Là, en fait, c'est juste un transfert de crédit dans le cadre des travaux liés au projet d'école numérique à Jionneau. Enfin, nous inscrivons des immobilisations corporelles pour 27 145 euros correspondant à l'achat de panneaux et de mobilier urbain, quatre écrans dynamiques pour l'information de la population. Donc ça, c'est l'acquisition de matériel pour la commune. Il y a également du matériel pour le projet écolumérique à Jionneau. Donc, il est 27 145 euros. Et donc, la partie la plus importante, c'est le chapitre 23, immobilisation en cours, qui correspond en fait à l'ensemble des projets structurants qui sont en cours d'exécution ou qui débuteront très prochainement. Au premier rang desquels, la première phase de la requalification du quartier des Frégates, donc les abords immédiats de l'école, pour 548 000 euros. La rénovation de deux cours de tennis, donc un réajustement de crédit pour 100 000 euros. Et la construction d'un cours de tennis et d'un mur d'entraînement, réajustement de crédit de 44 000 euros. Donc, il y a également la piste d'athlétisme et l'assistance à maîtrise d'oeuvre pour le lancement de la troisième phase de vidéoprotection. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, cette décision modificative est la traduction de notre volonté de maintenir une dynamique forte en matière d'investissement, puisque on continue d'activer les projets conformément à notre projet de mandat. Donc, après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 2. Merci. M. Gérardin, y a-t-il des observations ou des questions ? Oui. Tout d'abord, le tableau qui est joint pour expliquer, je dirais, le montant cumulé qu'il y a sur le premier tableau du rapport, laisse apparaître une erreur au niveau des recettes, puisqu'on ne voit pas apparaître les moins 172 325 euros et la reprise sur amortissement n'y est pas non plus. Quand on regarde le tableau, il manque deux lignes, ou trois lignes, je ne sais pas après comment sont composés les montants, mais les 202 000, quand on additionne cette colonne-là, on arrive à 319 000 euros et non pas à 202 000 euros, donc il manque des sommes. Je tenez à le signaler. En tout cas, c'est le document qu'on a reçu. Vous pourrez voir le document, excusez-moi, je... C'est dans le tableau, c'est dans le tableau de détails. Dans le tableau de détails, en fait, la baisse de la DGF n'apparaît pas, et puis il y a, sur les amortissements et provisions, il y a... Ça n'apparaît pas non plus. Alors, il faut savoir, M. Le Camelage, que vous parlez de la sous-préfecture, ce qui est retenu, c'est celle-là, les maquettes. D'accord. La maquette budgétaire qu'on fournit à la préfecture, c'est celle-là. Ça, ces deux tableaux annexes, c'est uniquement pour vous expliquer les principaux parvout qu'il y a du arbre. Voilà, juste pour préciser, parce que logiquement, si vraiment on était... On n'est pas obligé de fournir la globalité, donc l'annexe... Mais vous avez bien fait de noter, l'objectif, c'était quand même l'équilibre entre les recettes et les dépenses. C'est ce qui est dans la première page. Et la seconde page, effectivement, c'est les principaux montants explicatifs. Oui. Alors... Voilà. Est-ce que vous avez d'autres remarques ? Oui, puis j'ai d'autres remarques concernant l'achat d'écrans dynamiques, là, des 4 écrans. Je voulais savoir où est-ce que vous allez les installer et quand ? Je n'ai pas entendu, excusez-moi. Des 4 écrans. On le passait fort ? Des écrans. Des écrans. Les écrans vont être installés où et quand ? Alors, s'agissant de ces écrans, ils vont être installés dans les principaux lieux publics. Le centre d'animation municipale, le centre culturel, l'hôtel de ville et, évidemment, les services techniques. Donc, ce n'est pas des panneaux d'extérieur ? Non, d'intérieur. Je n'ai pas d'autres remarques. Merci, madame Lambrecht. Non, c'est la question. Ah ben voilà. On vous a répondu. S'il n'y a plus d'autres questions, je passe au vote. Non, non, j'en ai. Pardon ? J'en ai, moi. Excusez-moi, monsieur Gervin, mais vous êtes allé un peu vite. Moi, je n'ai pas suffisamment percuté. Vous pouvez me repréciser, s'il vous plaît, pour que je puisse le noter. L'ajustement de crédit, suite aux recettes exceptionnelles, est 148.100. À quoi ça correspond, s'il vous plaît ? 148.000 ajustements. Dernière ligne du tableau. Oui, tout à fait. Alors là, en fonctionnement. Donc, c'était principalement, oui, une vente de parcelles. Donc, c'était la société Amidis. C'est l'information que j'ai eue, moi, au niveau du service des finances. Donc, là, j'ai la référence de la parcelle, si vous le souhaitez. C'est la parcelle BS 187 Est. La société d'exploitation Amidis. Alors, la question, c'était sur les recettes de fonctionnement. Si j'ai bien compris, si j'ai entendu... Oui, 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 c'est ça. En fait, c'est une recette de fonctionnement. Enfin, ça a été inscrit en recette de fonctionnement, parce que cette parcelle n'avait pas été intégrée dans le patrimoine communal. Voilà, absolument. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle ne rentre pas dans les recettes d'investissement. Voilà, elle n'a pas été intégrée, donc on ne pouvait pas... Mais on se demandait où c'était, c'est où ? Je ne sais pas exactement où est cette parcelle-là. Ça fait partie de notre gestion active du patrimoine. C'est la parcelle BS 187 Est. Bon, si on regarde le cas, c'est exactement où c'était. C'est des opérations qui remontent à 2013, 2014, 2015, qui n'avaient jamais été inscrites budgétairement, puisqu'on attend toujours le retour des hypothèques. Or, la règle est claire. Dès lors que vous avez un acte notarié avec un récipicé du notaire, vous devez l'inscrire en recette de fonctionnement et d'investissement. En fait, c'est une régularisation. C'est la raison pour laquelle vous avez plus de 400 000 euros de régularisation sur cette décision modificative. Et donc, de l'autre côté du tableau, les sessions pour 390 000, vous avez un indice, mais je n'ai pas monté. Alors, là, j'ai un petit tableau. Donc, un terrain pour 300 000 euros sur la RD-113 à la société LED-3. C'est 300 000 euros. C'est celle qui est en bordure des temps, c'est ça ? Voilà, la société LED-3. Il y a la parcelle AZ-7 à Mme Rochelle pour 70 000 euros. C'est où, ça ? À la plantade. À la plantade. Ensuite, il y a une session de 12 800 euros à M. Lelon. Et puis, tout un tas de... Boulouard Cézanne. Boulouard Cézanne, M. Lelon, pour 12 800 euros. Puis après, la différence, c'est des petites sessions... Voilà. De délaissés. De délaissés, mais de montants modestes. Je vois également que nous avons entretien ménager piscine. C'est un surplus, c'est quoi ? C'est quelque chose qui n'avait pas été prévu initialement au marché, et donc qui a été rajouté, c'est le marché de nettoyement de la piscine. C'est quelque chose qui n'avait pas été prévu, a priori, au budget. C'est une erreur des services. C'est une erreur des services qui n'avait pas intégré dans le budget. La période estivale. Voilà, pour la période estivale. Bien. Donc, nous allons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Rapport numéro 6, budget annexe des ponts de funèbre, décision modificative numéro 1. M. Gérardin. Donc, le rapport qui vous est proposé, là, concernant le budget annexe des ponts de funèbre, en fait, sert simplement à corriger une erreur matérielle qu'il y a eue lors de la saisie du budget primitif. Donc, en fait, au lieu de saisir un excédent de 4 989 euros, on a saisi un déficit de 4 989 euros. Donc, du coup, il faut qu'on inscrive le double pour pouvoir retomber sur nos pieds. Donc, c'est simplement pour corriger une erreur matérielle. Donc, voilà, ça nous propose d'approuver la décision modificative dans les conditions écrites. Merci. Des questions dont on va passer au vote ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Rapport numéro 7, reprise de partiel sur provision pour risque et charge exceptionnelle de M. Gérardin. Alors là, il s'agit donc d'un rapport concernant les désordres du centre d'action municipal. Donc, une provision de 120 100 euros avait été approuvée par vote au Conseil municipal en date du 14 avril 2016. Donc, par délibération du 23 juin 2016, le Conseil municipal a approuvé la reprise partielle sur cette provision pour un montant de 63 438 euros afin de rembourser M. Cervelini. Les frais de justice versés par ce dernier s'élevaient à 3 000 euros et il y a également lieu de les rembourser. Par courrier du 21 juillet 2016, le Conseil de la société Campenon, M. Angelard, a adressé une demande de règlement de 52 659,73 euros correspondant au versement effectué aux bénéfices de la commune ainsi qu'aux frais de justice. Dès lors, il convient de procéder à la reprise partielle sur provision pour effectuer tous ces remboursements. Les crédits seront intégrés dans la décision modificative, comme on l'a vu précédemment. Donc, après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la reprise partielle sur provision pour risquer charges exceptionnelles pour ce montant de 55 659,73 euros et de dire que les crédits nécessaires seront prévus au budget communal. Merci. Petite remarque. Non, on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. On est parti en cassation dans ce dossier. Au Conseil d'État. Au Conseil fait. Au Conseil d'État. On n'a pas d'avis du Conseil d'État par rapport à ça. Et le retour, savoir si ça va être pris en compte ou non. Rapport numéro 8, donc, demande de subvention auprès de l'État, du Conseil régional, du Conseil départemental et de la métropole ex-Marseille-Provence, dans le cadre des divers investissements communaux indispensables suite à l'incendie du 10 août. Comme vous le savez, nous avons, depuis le 10 août, subi un incendie qui a ravagé plus de 160 hectares au niveau de la commune, donc 10% de notre territoire communal. Nos services ont été à pied d'oeuvre dès le lendemain pour estimer les dégâts uniquement au niveau du domaine public. Je précise bien, ça n'a rien à voir avec les propriétaires en tant que tels. Sollicité par la métropole, par le Conseil départemental, par également le Conseil régional et dans le cadre de la déclaration d'État de catastrophe naturelle au niveau de l'État. Nous avons estimé les premiers travaux de sécurisation à un montant d'un 646 000 euros. C'est la raison pour laquelle on vous demande de délibérer sur ce dossier afin que les demandes de subvention soient instruites dans les meilleurs délais au niveau de la métropole et du Conseil départemental, sachant qu'ils ont déjà débloqué 2 millions d'euros communément sur l'incendie touchant les trois communes, Rognac, Vitrolles et Lepen-Mira. Voilà, vous avez des remarques, des questions ? Non pas sur la demande de subvention, parce qu'en soi, c'est très bien que le Conseil général, le départemental puisse nous aider. Je voudrais revenir un peu sur l'incendie, parce que j'ai lu vos déclarations dans la presse, disant que tout avait été fait pour, justement, en amont, par rapport aux propriétaires, et vous vous plaignez que, justement, que certains propriétaires n'avaient pas effectué leurs obligations de débroussaillement. J'aurais voulu savoir combien de mesures de substitution vous-même vous avez mis en œuvre ? Alors, nous avons... Merci de poser la question, comme ça je vais pouvoir réexpliquer ce que j'ai expliqué lors de la soirée des remerciements aux sapeurs-pompiers. Nous avons, entre la période du mois de décembre 2015 jusqu'au mois de mai 2016, on a visité 209 parcelles. Alors, quand je dis « on », c'est la police municipale. Vous savez que ces obligations légales du débroussaillement sont soumises à arrêté préfectoral. Vous avez le cadre de la loi, qui est le Code forestier, et après, vous avez un arrêté préfectoral qui précise ce que dit le Code forestier. Et dans les bouches du Rhum, vous avez, entre le 1er février et le 31 mars, de chaque année, une suspension de ces visites domiciliaires, enfin, pas domiciliaires, mais de terrain. Donc, ce qui veut dire que nous avons verbalisé, in fine, 8 personnes, au mois de mai, les mises en demeure juridiques, puisque il y a une escalade, on ne fait pas des mandatements d'office comme ça. Il y a des décrets qui précisent ces modalités-là, avec des délais entre la première saisine, en disant, voilà, vous devez débroussailler votre parcelle, la lettre de relance, la verbalisation, derrière la mise en demeure juridique, qui sera, et ça, je remercie l'État, maintenant, co-signé entre le préfet de région et les maires concernés, puisque, dans le cas de la réunion qui a eu lieu en préfecture, le préfet prendra toutes ses responsabilités également. Et donc, en ce qui concerne la commune de Rognac, les mises en demeure juridiques interviendront au premier jour de la période légale de débroussaillement, c'est-à-dire au 1er octobre, et dans un délai de 30 jours, si ce n'est pas le cas, nous mandaterons d'office et nous exécutons le travail. Mais vous ne l'avez pas fait avant, alors ? Bien sûr que non, puisqu'il y a des délais incompressibles. D'accord. Voilà. Sachant qu'on est quand même parmi les trois communes, on est les seules communes à avoir ce... Mais alors, vous dites 8 personnes verbalisées, mais il en restait combien, alors, d'après vous ? Il y en avait au-delà de... C'était 8 personnes ? Non, non, il y a 8 personnes, 8 propriétaires réfractaires. Absolument. Et identifiées. À ce propos, j'ai été interpellée par un administré qui vous a écrit, justement, pendant la période sensible, là, je crois que c'était au mois de juillet, parce qu'il se plaignait d'un propriétaire qui juxtait sa propre propriété en vous demandant d'agir. Un mois et demi après, il n'avait pas la réponse. Je sais s'il a eu la réponse, je sais de qui il s'agit. Un mois et demi après. Il a eu la visite de la police municipale puisqu'ils ont visité, ils sont venus deux fois sur cette parcelle-là. C'est là où il faut un assouplissement de la réglementation puisque c'est très, très compliqué d'aller débroussailler sur un terrain tierce. Non, mais au-delà... Parce que vous franchissez un domaine privé. Au-delà de la visite de la police qui s'est effectuée un mois et demi après, hein ? Non, pas un mois. Si c'est un mois et demi après, puisque j'ai moi-même été obligée d'aller sur les lieux parce que j'ai été interpellée par cet administré qui n'avait pas de réponse de votre part. D'accord. J'ai dû... Vous arrivez à polémiquer sur des sujets aussi sensibles que ce que je dis là. C'est quand même incroyable. Non, c'est pas polémiquer. Non, non, c'est pas polémiquer. C'est justement, si vous permettez, c'est pas polémiquer, c'est justement soulever une question qui, à mon sens, est très importante. Parce que lorsqu'on est élu, on a des responsabilités, on a justement le pouvoir de police et, à mon sens, il faut le mettre en oeuvre. Lorsqu'un administré vous saisit parce que... Le 10 août, on vous a pas vu, mais vous aviez des responsabilités également. Je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Donc, n'essayez pas de noyer le poisson. Je vous parle sur un cas bien précis. Donc, c'est pas la peine de partir sur des dérives. Vous savez pertinemment ce que vous avez l'air de dire de qui je parle. Donc, c'est très bien. Donc, un mois et demi après que cette personne vous ait écrit, elle n'avait toujours pas de réponse. Ni visite de police ni quoi que ce soit. Non. C'est fou. Non, c'est vous mentir encore une fois. Je veux dire, la personne, elle m'a dit éventuellement, je peux la nommer. Il n'y a pas de souci. J'ai dû y aller. Par chance, je connaissais le propriétaire qui habitait à côté et je l'ai contacté. J'ai joué, excusez-moi, sur les sentiments en disant que sa propre responsabilité était engagée pour essayer de lui faire comprendre qu'il fallait qu'il mette en œuvre un débroussaillement parce qu'il faisait courir les dangers importants. D'autant plus qu'il y a également des épaves de voitures qui sont sur ce terrain. Je finis. Je finis. Donc il l'a fait mais j'estime que ce n'est pas une élue d'opposition à aller sur le terrain alors que vous-même vous avez un pouvoir de police et qu'à attendre un mois et demi surtout dans cette période si politique, je finis. Vous me coupez la parole sans arrêt. Laissez-moi finir. Je sais que ça ne vous plaît pas ce que je vous dis mais c'est une réalité. Ça me fait doucement rire. On ne vous a pas vu pendant 4 jours quand tout le monde avait besoin des élus. Non, 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 ne parlez pas de ça. Moi, je ne suis pas et après vous donnez des leçons au bout d'un mois et demi en disant je ne suis pas celle qui n'a pas été débroussaillée. Je ne suis pas aux affaires je n'ai pas de pouvoir pour faire intervenir qui que ce soit donc je vous parle de vos propres responsabilités. Non, un mois et demi après un mois et demi après la personne je sais bien que ça ne vous plaît pas c'est faux non, ce n'est pas faux c'est la vérité. C'est une fois encore monsieur Vigilier vous mentez et vous n'arrêtez pas et on est las de ces comportements. La personne pourra faire une attestation si vous le souhaitez c'est facile de dire c'est faux Madame Luquine Non mais c'est comme vous n'arrêtez pas c'est pénible Madame Luquine S'il vous plaît il y a du code forestier il y a le cadre législatif il y a le cadre réglementaire qui vient rajouter des contraintes au niveau de la police municipale je ne suis pas au-dessus des lois je ne peux pas faire contre les télés légaux donc le travail de la police municipale a été réalisé la verbalisation des lois propriétaires réfractaires a été faite en temps et en heure et on attend les mises en demeure juridiques pour faire les mandatements d'office je pense que je vous ai répondu ce propriétaire là ne faisait pas partie des personnes je ne m'énerve pas ce propriétaire là excusez-moi je parle un peu fort pour que justement le journaliste m'entende parce qu'il me l'a toujours dit qu'il ne m'entendait pas donc c'est pour ça que j'ai le verbe un peu plus haut d'accord voilà donc c'est pas une question de s'énerver c'est une chose d'avoir une réponse non non mais vous en convenez que vous ne m'entendez pas d'habitude vous me dites que je parle doucement parliez moins vite alors on va essayer on va essayer de parler moins vite on va essayer de parler moins vite la personne justement dont je vous fais état ne faisait pas partie des 8 personnes qui devaient être qui étaient verbalisées elle est peut-être passée à travers moi ce que je vous dis simplement c'est que lorsqu'un administré vous saisit sur un sujet aussi sensible et notamment cette année où on était vous êtes en train de dire qu'on est resté inactif alors que les chiffres d'accord alors que les chiffres parlent d'eux-mêmes non vous êtes passé inactif à la réponse d'un administré qui vous déparle son désarroi c'est pas très gentil pour le travail de la police municipale et des 209 parcelles visitées non non c'est pas gentil pour vous qui ne répondez pas au courrier parce que lorsque vous lisez lorsque vous courriez d'accord écoutez je pense que c'est un débat sans fin mais pourquoi ? vous essayez de démontrer l'indémontrable il y a eu 209 parcelles de visitées il y a eu des secteurs qui ont été identifiés à travers le SIG qui sont à votre disposition la PM ne fait pas n'importe quoi non plus vous avez des secteurs je ne mets pas en cause la PM je vous mets en cause de vous parce que vous ne répondez pas je vous mets en cause de vous en disant que vous ne répondez pas écoutez vous n'étiez pas là vous parlez dans le vide merci madame Luchini on va passer au vote qui est contre ? je n'étais pas là oui bien sûr ben oui vous n'étiez pas là tout de suite madame Luchini on est en congé aussi pardon ? on est en congé excusez-moi ça ça vous regarde moi je n'ai pas trop congé c'est ma responsabilité c'est ça la différence entre vous et moi qui est contre ? qui s'abstient ? merci passez vite sur les sujets aussi importants passez vite je pense que vous avez répondu factuellement on ne va pas y revenir c'est un sujet assez sensible pour essayer de ne pas polémiquer sur ces sujets mais je ne polémique pas si c'est la polémique non lorsqu'on me pose une question arrêtez de dire que l'on polémique madame Luchini je ne vous ai pas donné la parole le vote est clé merci nous passons donc à la garantie d'emprunt pour la construction de 30 logements vous aussi le temps c'est marrant non non mais écoutez le rapport est ici sur locatif sociaux PLUS PLAI au niveau des borilles voilà donc ça c'est la suite logique de notre programme de construction de ces 30 logements dont on a déjà débattu à plusieurs reprises c'est simplement la garantie d'emprunt qu'on apporte aux bailleurs pour avoir effectivement un contingent supplémentaire y a-t-il des questions à ce niveau-là oui M. Mondeau bon on garantit cet emprunt oui on a quoi en échange on a négocié quelque chose en échange ou au moins un contingent supplémentaire le contingent réservataire de SFHE nous est restitué intégralement totalement voilà parfait c'est ce qu'on disait de faire auparavant qui n'a pas été fait merci heureusement que vous m'avez indiqué la voie à suivre merci madame bien sûr très bien donc c'est la bonne voie c'est la bonne voie c'est bien on a l'unanimité sur le rapport madame Luchini c'est ce que vous êtes en train de me dire merci beaucoup monsieur Guillaume rapport numéro 10 refonte de la nuit rotation de la rue du basilic madame Lampret je vous avais dit si j'ai demandé est-ce qu'on a l'unanimité sur ce rapport voilà parce que madame Luchini semble dire qu'on est sur la bonne voie les garanties d'emprunt je vous rappelle qu'on en a fait avec ce reprise et à chaque garantie d'emprunt il y a forcément une négociation sur le contingent réservatoire c'est le cas merci madame Luchini monsieur Guillaume c'est à moi la rue du basilic est accessible depuis l'avenue des pins ainsi que depuis l'avenue des jeuners deux modes de numérotation sont en concurrence de part et d'autre de cette rue et donc incompatibles face aux difficultés à attribuer de nouveaux certificats liés à une nouvelle construction et pour des raisons d'acheminement du courrier entre autres il convient de renuméroter tous les immeubles de la rue du basilic un accompagnement complet et suivi sur les démarches administratives sera mis en place par le service sur badisme à tous les administrés impactés par ce changement donc vous avez l'ensemble des des parcelles de cette rue avec leur numéro qui leur sera attribué ça c'est du numéro métrique ça va du numéro 7 au numéro 258 voilà bien y a-t-il des observations non ? on passe au vote qui est contre ? qui s'abstient ? merci rapport numéro 11 signature d'une convention au profit de RDF pour les parcelles cadastrées section AD 306 et 302 le RDF souhaite construire prolonger plutôt une ligne électrique au 6 l'eau le collet de Pénan sur les parcelles comme on vous a dit 306 et 302 donc et pour ce faire elle demande une servitude de tréfonds que la mairie la ville de Roignac lui accorde une servitude de tréfonds puisque cette ligne sera enterrée donc je vous propose de leur accorder cette servitude et de dire que l'acte de mutation sera établi par l'office non-d'arrière de Roignac et que les frais seront mis dans la charge de RDF merci y a-t-il des observations ? non ? j'ai contre qui s'abstient ? merci d'unanimité rapport numéro 12 acquisition par acte administratif du chemin de la source 6 entre Castéou monsieur Guillaume après en avoir délibéré le conseil municipal a approuvé le 28 mai 2015 la mise à l'enquête du dossier de reclassement du chemin privé dit chemin de la source dans le domaine public communal le commissaire enquêteur ayant émis un avis favorable dans son rapport le 6 octobre 2015 le conseil municipal a approuvé l'intégration du chemin de la source dans le domaine public donc il est proposé au conseil municipal de prendre une délibération générale afin d'intégrer dans le domaine public communal le chemin de la source comme le prévoit le tableau suivant donc vous avez l'ensemble des propriétaires le numéro des parcelles et la superficie concernée donc je vous demande d'accepter l'acquisition du chemin de la source appartenant au propriétaire subventionné et ce par la rédaction d'actes en forme administrative ce qui ne coûtera que le papier on va dire d'autoriser madame la première adjointe au maire à signer les actes de cession passés en la forme administrative en présence de monsieur le maire habilité à procéder à l'authentification des actes et ce chaque fois que nécessaire bien y a-t-il des observations par rapport à ça monsieur Minot oui j'étais venu vous voir il y a quelques mois de cela désaprès d'ailleurs la délibération qui qui prenait en compte la cession enfin l'approbation de la cession oui qu'est-ce que c'est qui vous a fait changer d'avis puisque quand vous étiez venu vous voir vous aviez dit que vous alliez regarder regarder les différentes modalités juridiques que vous nous aviez proposé tout à fait sur les modalités juridiques notamment sur la servitude de Tréfonds oui au-delà de cette servitude il y avait quand même le foncier qui était d'intérêt général ça s'est vu dans le cadre de l'incendie du 10 août puisqu'on ne compte plus le nombre de camions de sapeurs-pompiers qui sont allés vers ce chemin de la source il est clair que pour nous c'est l'intérêt public après les deux recommandations du commissaire enquêteur puisque j'ai dit je rencontrerai le commissaire enquêteur chose que j'ai faite et il m'a confirmé la chose suivante c'est que par rapport au périmètre de l'étude c'est-à-dire uniquement le chemin de la source effectivement si on ne regarde que ce périmètre d'études il avait recommandé ce n'était pas des réserves non pas des prescriptions mais des recommandations une aire de retournement et un parcours dès lors qu'on élargit le champ de l'étude notamment pour ce fameux parcours de santé où je lui ai montré qu'il y avait d'autres endroits pour stationner d'autres endroits pour l'accès au niveau du parcours de santé ces recommandations tombent de faite et dans le cadre du PLU on ne prendra pas en compte ces recommandations-là et le commissaire enquêteur n'envoie aucune utilité voilà voilà y a-t-il d'autres questions ? non eh bien on va voter qui est contre ? qui s'abstient ? merci rapport madame Lambrecht je vous absolue ? d'accord rapport numéro 13 déclassement pardon ce que vous dites sur le commissaire enquêteur ? comment peut-on vérifier la véracité ? j'ai un courrier puisque je me suis fait formaliser la position du commissaire vous le ferez passer ? enquêteur si vous voulez je vous le ferai passer mais je garde mes arrières quand même monsieur Guillaume rapport numéro 13 déclassement et vente du tenement ça m'évite d'être traité de menteur et vente du tenement prolongeant la parsec cadastrée section BX numéro 55 6 montées d'épins à la SCI l'étang la SCI de l'étang qui est une des 3 SCI composant la SCI BOSOMA a sollicité la commune de Renac pour l'acquisition du tenement situé dans le prolongement de la parcelle cadastrée section BX 55 dont ils sont propriétaires situé montée d'épins à côté de Solamac pour vous situer voilà il est apparu que ce tenement appartient à la commune et se trouve en grande partie à l'intérieur du site clôturé de la SCI l'étang ce délaissé de voirie désaffecté n'est d'aucune utilité pour la commune de Renac puisqu'il se situe à l'intérieur du site clôturé appartenant à cette société donc il convient donc de déclasser ce délaissé d'une superficie de 1147 mètres environ puisque ce sera le géomètre qui déterminera les mètres exactement donc de le déclasser dans le domaine privé de la commune sans enquête publique préalable conformément à l'article 141-3 du code de la voyeur routière ce déclassement de voirie n'ayant pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurée par les voies et ne remettant pas en cause la desserte des pauvretiers riveraines il est donc dispensé d'enquête publique la SCI Bossaum a accepté parcourir réceptionné en mairie le 15 juin 2016 d'acquérir le tenement d'une superficie de 1147 mètres environ au prix de 60 000 euros donc je vous propose de déclasser cette parcelle de 1147 mètres d'approuver la cession à la SCI l'état et d'autoriser monsieur le maire à signer des actes et documents à intervenir bien y a-t-il des questions par rapport à ça non qui est contre qui s'abstient dernier rapport création de contrats à emploi à venir madame Missélie Oudé oui alors concernant les créations de contrats à emploi à venir vous connaissez notre politique pour favoriser on va dire l'accès à l'emploi aux jeunes et les aider dans leur premier projet professionnel vous avez les modalités de ce type de contrat je vous épargne la lecture parce que tout est clairement dit par rapport c'est un 35 heures par rapport à un SMIG par rapport à travailler donc ce que après en avoir délibéré ce que je propose au conseil municipal c'est de créer un poste d'agent d'entretien et de poste d'aide d'auxiliaire de périculture dans le cadre du dispositif emploi à venir sous la forme d'un contrat d'accompagnement à l'emploi de préciser que ces contrats seront d'une durée de 12 mois de préciser que la durée du contrat est fixée à 35 heures par semaine d'indiquer que la rémunération est fixée sur la base mensuelle de 1500 euros brut d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à mettre en oeuvre l'ensemble des démarches avec notre partenaire la mission locale pour ses recrutements signature de demande d'aide convention tripartite signature de contrat de préciser que notre collectivité bénéficiera d'une aide mensuelle de l'état dans les conditions arrêtées dans le cadre de la convention avec la mission locale ainsi que l'exonération de charges patronales et de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget merci y a-t-il des observations oui madame Landrecht je voulais savoir pour la création de ces contrats à venir est-ce qu'il y a une volonté à la fin du contrat de pérenniser ces emplois puisque c'est des emplois à temps plein et qui correspondent donc à un besoin des services notamment à la crèche non justement c'est des contrats de besoin notre équipe nous l'avons de titulaires c'est une vraie volonté de mettre des contrats d'avenir pour ces jeunes en plus comme vous le savez qui rencontrent des difficultés si on n'est pas là pour leur mettre le pied à l'étrier sur des contrats aidés pour qu'ils puissent de nouveau repartir sur un projet professionnel avec une expérience c'est une possibilité de formation d'où on crée ces deux emplois après vous savez quand on lui est place d'emploi après je répète encore une fois un jeune en difficulté on le met aussi selon le projet qui nous présente c'est pour ça qu'on travaille avec la mission locale pour d'autres effectivement il y a aussi un emploi d'agent d'entretien c'est aussi l'occasion à un jeune de travailler tout simplement parce que vous savez comme moi très vite quand on sort sans diplôme et qu'on ne travaille pas voilà pour mieux travailler le souci c'est ça c'est comme ah non c'est énorme c'est dans un cadre je le disais on ne peut pas postuler des contrats à la face absolument pas merci madame Micelli est-ce que ces contrats sont renouvelables ou peuvent être renouvelés avec les mêmes personnes j'entends actuellement non d'accord c'est 12 mois ou après ou on les embauche ou après il faut que ça soit si on refait ce genre de contrat ça sera avec d'autres personnes alors encore une fois derrière c'est pas que le volet de recruter il y a derrière une notion aussi de projet il y a énormément de demandes il faut que tout le monde sait que le taux de chômage sur les 16-25 ans la mission locale le dit très clairement dans les statistiques est en hausse donc il y a aussi une volonté c'est de donner l'opportunité aussi à plusieurs parce que bon à plusieurs jeunes donc pour l'instant c'est sur 12 mois effectivement après lorsqu'ils ont leur formation ils peuvent passer les concours dans les administrations et être après il y a-t-il d'autres d'autres questions non je vais mettre au vote qui est contre qui s'abstient il en est ainsi décidé merci et à bientôt prochain conseil municipal le mois prochain merci